Je vous coupe pour Carbanenko et on va en passage d'Eric Casimir. Alors on va regarder avec beaucoup d'attention. Oui, Eric Casimir est capable de faire mieux, alors attention. Alors écoutons, écoutons le bruit. Regardez l'emmergure de ce gymnaste. Ah, petite erreur ici, il est parti à contresens, il aurait fait du petit franchissement d'Orsay, le 4-chef portant du soleil enchaîné immédiatement. Voilà, demi-tour sauté, l'air inversé, passage dorsal au temps. On se rapproche du final, l'accélération en coupe le soleil, on fait le fouetter, double arrière tendue avec une douleurie, big chute. Voilà, belle performance, belle prestation d'Eric. Avec une toute petite erreur qui n'a que peu d'importance au niveau du jugement, mais malgré tout. Vous me rassurez parce que je pensais à l'évolution d'Eric Casimir au cheval d'Arson. Et je me disais, s'il manque ces deux finales, ça serait dommage quand même. Non, celle-ci n'est pas manqué, il s'est bien rattrapé, c'est un tout petit contre-temps dans le mouvement.